Et nous voici, perdus au milieu de nulle part pour changer. Je sais, c'est toujours fun, mais néanmoins je pense qu'il est temps de ne pas en perdre justement, donc en avant. Et aussi, bonjour tout le monde. Ici Jad et je vous retrouve pour un épisode de Let's Play Pokémon Emeraude. La dernière fois, nous avons découvert que j'ai décidé en dernière minute de me rajouter un nouveau membre de l'équipe. Il nec le Negapi. Oui, sûrement celui-ci sera l'un des meilleurs de tous les Pokémon de tous les temps. Ou probablement pas, mais il va faire le boulot dont j'ai besoin dans mon équipe et c'est déjà pas mal. Vous aurez aussi remarqué avant que je quitte le menu pour aucune bonne raison que j'ai récupéré un des Grenipio que je n'ai pas conservé. Car j'avais besoin de quelqu'un pour que j'ai Flash. Voilà. Donc on est revenu ici. Dans le présent épisode, on s'est occupé d'aussi... On a également vaincu Voltaire. Et on n'a... Rien fait d'autre en fait. Ça se résume à ça. Et on revient ici cette fois-ci pour s'occuper de ceci. Entre autres. Néanmoins, il y a une autre au réseau. Et c'est de celle-ci qu'on va s'occuper d'abord. Car dans cette zone, dans cet étage précisément, se trouve un nouveau Pokémon qui n'était pas accessible avant. Qu'on peut obtenir en cassant des Krayou. Il s'agit de... On a une chance sur trois en admettant qu'il y ait une rencontre. Non. On va casser les deux autres. Je crois qu'il y en a un peu au-dessus aussi. Et si aucun d'entre eux ne fonctionne, eh bien tant pis. Je ne sais plus s'il peut y avoir des objets dans les cailloux si c'est juste des pokés. Non. Il y a pas mal de cailloux, mais je ne sais plus quelles sont les chances d'avoir une rencontre en les brisant. Oh allez, sérieusement. Même pas une rencontre. Je n'ai pas envie de passer dix minutes à ça. Non. Ce n'est pas ce genre de rencontre que je voulais. Pas tant un bras. Pas tant. Ouste. Du balai. Pssst. Avant-dernière tentative. Après ça, on continue et tant pis. Non. La dernière sera la bonne ? Eh bien non. Bref, en cassant des cailloux, vous avez 30% de chance de pouvoir trouver le meilleur de tous les Pokémon 2. Le retour. Il ne s'agit pas de Galiquid. Il s'agit de Tarinor. Celui-ci est de pure type roche et n'a pas encore d'évolution. Il en obtient une, je crois, en génération 4. Qui est énorme. Je veux dire, c'est littéralement ça. Elle s'appelle Tarinorm. Et qui devient roche-acier. Je crois déjà avoir parlé de ce que je pensais de ce double type. Donc, ouais. On a déjà vu Tarinor au tout début du jeu contre Roxanne. Et vous pouvez désormais constater sa gloire absolue avec son pied de bouche. Il n'est pas génial. Je veux dire, il y a pire. Il y a aussi mieux. Et avant, donc, on a aussi ce bon sang de piège pourri. Et donc, avant de continuer sur Tarinor, il vous faut le vélo vitesse, je crois que c'est. Le vélo course, pardon. Objet rare. Vélo course, oui. D'une pour monter cette pente. Et ensuite, parce qu'en face de nous se trouve du sol fissuré. Si vous marchez dessus, vous tombez. Mais si vous avez le vélo course, vous pouvez traverser. Le problème est qu'ils ont mis une énigme de ce style avec des rencontres aléatoires. Ce qui va très très mal ensemble. Et très très lourd aussi. Donc, vous voyez, il faut absolument être rapide. Et là-bas, il va falloir que je fasse un demi-tour. Enfin, un face à 90 degrés parfait. Sinon, je me plante. Je vais utiliser des repousses. J'en ai trois. Et j'aimerais bien réussir cette bon sang d'énigme à la noix. Parce que, bon, pourquoi pas. Bref, Tarinor. Celui-ci, donc, est de type pure roche. Et il possède d'excellentes défenses. 135 en défense physique. 90 en défense spéciale. C'est quand même pas moche. Malheureusement, tout le reste est puant. Ses PV sont nuls. Donc, de grosses défenses. Mais aucun PV. C'est plutôt naze. Ça rappelle un autre poké. Il est super lent. Et il n'a aucune efficacité offensive. 45-45. C'est puant. Heureusement qu'il y a des échelles partout. 45-45, c'est puant de chez puant. Heep. Donc, même si... Il peut sembler solide. Entre le type roche, qui ne lui fait pas énormément de bien à mon goût. Et le fait que, bon, il est lent et qu'il n'a pas vraiment de capacité offensive, c'est purement une sorte de soutien tank. Ces deux capacités spéciales ne sont pas particulièrement extraordinaires non plus. Et... Et bref. Donc, il a fermeté qui est pourrie. Et on a un super bonbon ici. Et, sauf erreur, on a aussi une autre pierre stase dans ce caillou. Je sais, c'est formidable. Et, manier piège, qui, comme on l'a vu avec magnéton, empêche les adversaires de type acier de s'enfuir. C'est... Pas aussi bien qu'on pourrait le croire, bien entendu. Ça peut servir dans un combat. Ouh, il y a un objet ici que j'avais fait rater. Preuve que ça sert à quelque chose de tomber. Et salut, toi. Bref. Autrement, donc, sur ses decks, c'est pas le pire. Il apprend cage éclair, naturellement. Ce qui est plutôt étonnant, comme... Enfin, je suppose que c'est pour représenter le fait qu'il est supposé être magnétique. Vous savez, c'est une sorte de boussole. Pointe toujours vers le nord, ce genre de bêtises. Merci pour le repousse. Presque comme s'il se doutait que ça serait utile dans ces zones. Et... Éboulement... Pas beaucoup plus tard que ça. Et, en fait, sable, il passe si mal non plus, puisque ça permet d'infliger du dégât résiduel à la fin de chaque tour à vos adversaires, tant qu'ils ne sont pas immunisés contre. C'est-à-dire pas de type roche, sol, acier ou avec une capacité spéciale bien définie. Ou deux, ou trois. Et repos... Ah, c'est un tank, je suppose que un soin, c'est toujours utile, mais bon. Il peut apprendre pas mal d'attaques électriques, mais... Honnêtement... Même si, au niveau CT, ça pourrait être pire. J'ai indiqué la série des attaques. Je veux dire, ondes de choc, tonnerre, fatal food, mais je ne conseille aucune des trois. Si je devais, moi, le jouer, ça serait probablement cage éclair, tempête au sable, potentiellement tomberroche, j'imagine. Et... Et j'en sais rien. Abri, je ne sais pas assez. Ce n'est pas un bon Pokémon du tout. Il est lent. Il n'a pas nécessairement un très bon double type. Et à nouveau, à la fin, vous avez beaucoup de types O qui vont rouler sur la tronche avec joie et préméditation. Il n'est pas spécialement adapté pour la ligue du tout. Globalement, c'est juste un Poké rare qui n'est pas très fort et pas très intéressant, en fait. Il est bien planqué, en plus. Ça me donne vraiment l'impression qu'il voulait juste un truc assez costaud, comme une sorte de premier boss qu'on affronte contre Roxanne. Et même si je peux comprendre la logique, c'est... Il n'est pas bon, quoi, en fait. Il peut être intéressant à jouer, je suppose, à nouveau en pur soutien. Dans le concept, votre Poké... Enfin, il est lent, il est solide et il peut balancer cage éclair, tempête au sable, ralentir les ennemis, leur casser les pieds, etc. Mais... De manière générale, je déconseille fortement Terrenor. Et... Je veux dire, même son évolution ne l'a pas rendu à ce point meilleur. Ce qui... Pas mal si j'arrivais à contrôler ce bon sens de Bicycle Light. Bref. Ce qui je ne sais pas assez. Il est très bizarre comme Poké et par conséquent, je suggère de l'ignorer. Mais il était là et je voulais le présenter essentiellement pour cette raison. Donc ouais. Maintenant, cependant, on a réussi à gérer à peu près tout ce qu'on avait en attente. Techniquement, il y a encore autre chose, bien entendu, mais c'est VR Gazo. Et... Avant ça, cependant, je vais juste en profiter. Je suis désolé. Je dois vraiment le faire entre deux épisodes, mais bon. Pour déposer le super bonbon et la pierre Staz. Techniquement, j'aurais pu utiliser les super bonbons sur Inek pour accélérer le processus, mais... Non. Je veux dire, ça aurait été malin, donc par conséquent, c'est hors de question que je le fasse. On va juste se contenter, donc, de se rendre à l'autre bout de la route 110 site pour aller visiter, enfin, Bergazoron. Y'a pas grand-chose en réalité, mais ouais. Bergazoron. Les montagnes où le vent souffle et où le doux parfum de l'herbe se dégage. C'est vrai que ça a l'air beau. Les Pokémon 1 venant de réussir une grande série de victoires consécutives. Alors, j'ai décidé de nous essayer à l'attente de combat de cette ville. Ok. Mon papa m'a tout raconté. Il dit que ce tunnel est rempli de Pokémon craintifs. Ils ont douce peur du bruit et font beaucoup de brouhara. Ils ont anti-bruit. Donc, soit c'est peut-être ironique, soit c'est que... Ils voulaient juste montrer à quel point les gens n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Mais on peut imaginer qu'ils ont fait du bruit et que ça a provoqué des réactions. Mais ça se trouve en fait, c'est qu'ils ont vu le bruit. Ils ont essayé d'imiter avec le brouhara et ça a causé des tonnes de problèmes. Je vois. Mais il y a encore un homme. Il essaie de creuser le tunnel tout seul. Ouais, il y arrive pas bien. As-tu vu la caverne de la boutique Pokémon ? Il y a là-bas un type qui essaie de casser les rochers pour voir passer et se rendre de ce côté. Ce serait super de voir passer. Ce serait facile d'aller à Merouville. C'est pour ça qu'ils font un tunnel. Mais ils ont de Sylvie. Mais qui est Sylvie ? Le vent n'amène jamais les cendres volcaniques par là. L'air est sain et délicieux ici. Vivre ici est très bénéfique, surtout pour les personnes chéties et malades. Ça ressemble à Timmy. Laisse-moi voir ton Pokémon. Je vais regarder si tu t'aimes bien. Non. Oh, ton Pokémon. Il commence à s'habituer. Il a l'air de croire en toi. Donc elle, il me semble qu'elle est là pour vous donner un bilan sur l'amitié que vous porte votre Pokémon. Oh, ton Pokémon. Il semble très heureux. Elle lance le thème de tout son cœur. Selon la phrase qu'elle vous sort ça signifie qu'il a plus ou moins d'affection pour vous ce qui est utile si vous voulez soit user les attaques basées sur l'affection mais bon courage parce qu'elles ne sont pas du tout disponibles maintenant soit parce que vous voulez faire évoluer un Pokémon par amour comme Azuril, même si bon courage pour l'avoir ou plus probablement Nosferrapti, Nosferralto, chose. Au loin, au fin fond d'Eternara se trouve la ligue Pokémon. Les dresseurs qui s'y retrouvent sont terriblement doués. Dans la ligue Pokémon, la règle stipule que doivent être tous les membres du Conseil 4 consécutivement. Eh, tu peux te soigner entre les deux avec tes objets. Si tu perds contre l'un d'entre eux, tu dois reprendre le défi depuis le début. Le truc c'est que ce nom est mensonger. Il y a le Conseil 4 plus le champion. Il devrait s'appeler le Conseil 5. Le truc c'est que le jeu initial avait créé le Conseil 4 tout seul. Il n'y avait pas de champion. Et après, ils ont dû considérer que c'était logique qu'il y ait un chef du Conseil. Bravo. Oh non, il y a encore là, parfait. Le petit ami de ma fille est un garçon très expansif et passionné. Il creuse jour et nuit un tunnel juste pour voir ma fille. Ma fille est un peu inquiète donc elle va souvent voir si le tunnel est fini. Ah, Brice. Timmy est juste à côté. Mais avant, j'ai quelque chose à te dire. Cet environnement naturel fait des merveilles sur la santé de Timmy. Mais ce n'est pas seulement l'environnement, les Pokémon lui donnent aussi beaucoup d'espoir. C'est cool. Salut Timmy. Apparemment, tu as le seul lit de toute la maison. J'ai perdu contre toi, Brice, mais je ne me sens plus déprimé. Maintenant, j'ai un nouveau but dans ma vie. Avec mon tarsal, je vais parcourir les arènes et devenir un grand dresseur. Regarde-moi bien, Brice. Je vais venir plus fort que toi. Quand ce sera le cas, je te dévierai encore une fois. Ah, il est mignon, il veut faire les arènes. Il a aucune chance. N'est-ce pas ? C'est bien d'avoir des rêves. Ah là là. Sacré Timmy. Ah, on s'en fiche de toi en fait. La Fableau Ball fonctionne mieux sur les Pokémon faibles. On ne peut en acheter qu'à Vergazon. La Fableau Ball pue. Il me semble qu'il faut avoir genre 10 niveaux de plus. Je peux imaginer que c'est utile si une fois que vous avez fini le jeu, vous voulez compléter le Pokédex par exemple. Vous achetez des Fableau Balls, ils sont évidemment plus fortes que les Poké Balls. Ça coûte combien ? Ça coûte 1000. Je ne suis même pas sûr que ça verraille à ce moins le coup. Futur moi. Quelle est la différence entre une Fableau Ball et une Hyper Ball ? À quel point ça vaudrait le coup ? Parce qu'il me semble que l'Hyper Ball coûte à peu près 1000 aussi, j'ai un doute. Pour les combats de Pokémon, Spécial Plus est crucial. Non. Ça permet d'augmenter l'absence de certaines attaques pendant un combat. Mec, si tu ne sais même pas comment ça fonctionne, commence pas à donner des conseils stupides. Spécial Plus augmente l'attaque spéciale d'un cran, ce qui... Je ne sais pas, ouais, je devrais définitivement l'utiliser sur genre... Caribe ? Avec toutes ses attaques physiques ? Sûrement que je verrai une différence. Je ne trouve aucun livre de stratégie sur les campes de combat. Peut-être qu'il faut simplement suivre son instinct après tout. Ah, ou... Juste essayer. Donc ouais, avant d'entrer dans la tente de combat, on va s'occuper de la... Grotte. Et oh, on a toi. Ah oui, c'est vrai que... Ah, on peut envoyer une aide, on verra bien ce que ça donne. Comment appelle-t-on un homme vivant dans les montagnes ? Un homme des montagnes ? Alors pourquoi n'appelle-t-on pas un Pokémon vivant dans les montagnes ? Un Pokémon des montagnes. Sûrement qu'on appelle ça comme ça. Il y a probablement des points des plaines, des montagnes, des forêts. Bref, c'est Maxime. Malheureusement, Maxime ne peut pas me permettre d'entraîner les mecs. Donc, tant pis. Ni Caribe. Donc bon, je vais lui envoyer Atago. Il faudrait que je dégage Atago 2, je suppose. Parce que je ne me vois pas utiliser Flash de sitôt. Je le ferai puis après. Ok, ouais, en pleurs. Oui, c'est disponible maintenant. Définiment, voilà, vous récupérez un Racaillou. Vous l'entraînez jusqu'au niveau... Je ne sais pas... 18, 19, je pense. Et vous ne pouvez pas enrouler sur quasiment tout Voltaire sans la moindre difficulté. Les seuls dangereux sont Voltaire parce que Destruction vous fera probablement super mal. Et Magnéton parce que Sonic Boom. Mais si vous gérez l'un ou l'autre, vous les avez flissé suffisamment. Vous roulez sur tout. Ah, Machoke, je ne t'aime pas du tout. Je vais renvoyer Inek. Déjà pour l'expérience aussi parce que normalement, il devrait pouvoir le défoncer. Ou il va se faire défoncer parce que sa défense est pitoyable. Eh non, ça va. Inek a malheureusement l'inconvénient de ne pas avoir une capacité spéciale du tout. Puisque Minus ne me sert absolument à rien. Et oh oh. S'il fait pour un Karateko critique, c'est... Non, parfait. Mauvais pour moi, bref. Donc bon, mais je n'avais pas envie de prendre juste un temporaire. Sur le papier, je suis presque sûr que je peux garder Negapi jusqu'à la fin du jeu sans la moindre difficulté. Il y a entre Charme, Encore, Trois-Mont-Tonnerre. Et je n'ai aucune idée de ce que je vais y mettre en dernier. Il faut peut-être... Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit, il soit vraiment sympathique à récupérer en autres attaques offensives. Ce qui signifie qu'il va littéralement être juste électricité et rien d'autre. Comme beaucoup d'autres, malheureusement. Il faudrait que j'en vérifie. Et quand je dis vérifier, c'est dans le sens... J'ai des fiches qui sont prévues pour me donner les informations. Euh... Non, il n'y a vraiment aucune autre attaque offensive sympathique. Donc peut-être Mur Lumière. Ou potentiellement Puissance Cachée si elle est sympathique. Vous pouvez en acheter des Puissance Cachée. Donc à la limite, vous pouvez les griller comme vous le voulez. On pourra bientôt d'ailleurs avoir accès à la Puissance Cachée. Il me semble... Bien un doute. Peut-être que c'est encore après vrai. Ici, ils ont interrompu l'aménagement pour protéger les Pokémon, pas vrai ? C'est une question de bien-être. Sans doute. Donc déjà, on peut aller de ce côté-ci. Si les rencontres aléatoires veulent bien me le permettre. Oui, oui. Viens, 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 chuchemure. Au revoir, chuchemure. Et nous arrivons dans une zone plus ou moins inutile en fait. Euh... PV plus. C'est pas si mal. En vérité, c'est même plutôt pas mal. Et vous savez quoi ? Je vais m'en servir. Donc PV plus augmente de 10 EV les PV. Donc ça se dit que sur le papier, c'est plus ou moins plus 2 PV long terme. Sauf si je me plante complètement dans les calculs. Ce qui risque de se voir avec un seul parce que le niveau influe dessus. Et je vais le donner à mon tank. Cependant, malheureusement, on est dans une génération où les EV ne sont pas pris en compte immédiatement. Ou... T'avais 52 ou 53 ? Je crois qu'il y avait 50. Bref. Normalement, il faut soit le déposer dans un PC et le récupérer pour que ça soit tout recalculé. Soit il faut qu'il gagne un niveau. Donc, voilà. Je lui donne. Puisque, bah écoutez, c'est ce que vous êtes mon tank. Et ouais. Pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que c'est que ces machins là ? Ces espèces de... Carrés dans le mur. C'est... Cette pissure, apparemment. C'est utilisé pour quelque chose plus tard. Vous pouvez faire une base secrète là-dedans. Un truc que je n'utilise jamais, que je considère comme relativement sans intérêt. Mais c'est prendre jusqu'au moins. J'ai fait tomber mes lunettes. Tu peux m'aider à les retrouver ? Ah, sûr. Oh, wow. J'ai fait ça complètement au pif. Il faut être tout à fait honnête. Je savais qu'elles étaient dans le coin, mais ouais. Ces lunettes là, je peux les voir une seconde ? Hum, ce sont des lunettes noires. Ce ne sont pas celles que je cherche. Peut-être que mes lunettes ne sont pas ici. Est-ce que tu as essayé sur ton nez ? Techniquement, son sprite est supposé avoir des lunettes, mais ça peut ne pas se distinguer. C'est pour ça qu'il y a des grands yeux blancs. En venant ici, nous obtenons les lunettes noires. Vous n'êtes pas obligés de reparler au type. Après, ça n'a aucune importance. C'est juste pour du dialogue complémentaire et je ne sais pas trop quoi. Elles en comptent de 10% absence d'attaque TNF, ce qui sera potentiellement utile pour Atago. Mon vrai Atago. Quand j'aurai une attaque TNF. Ce qui sera au niveau 31. Et le moment où si j'ai une pierre plante, je le fais évoluer immédiatement. Parce que c'est tout ce que je peux espérer vouloir lui donner. Avant de partir de cet endroit, cependant, on veut récupérer une huile max de ce côté-ci. Et surtout, discuter avec ces gens là-bas. Après une courte page de publicité. Ah, casse-toi, chuchemur. De l'autre côté de ce rocher. C'est là que se trouve mon petit ami. Il ne croise pas le tunnel juste pour me voir. C'est très dur, c'est pour que tout le monde puisse en profiter. C'est probablement aussi pour toi qu'il le fait. Enfin, pour te voir toi. Bref, on peut utiliser Eclatroc et on va le faire. Et grâce à ça... Waouh, tu as pulvérisé ce bloc de pierre qui bouchait le passage. Pour que tu saches combien j'apprécie, j'aimerais que tout le monde c'est une CS. Et il nous donne... Force, je crois. Force. Si un Pokémon musculé l'apprend, il sera capable de se passer de gros rochers. Sylvie, maintenant on peut se voir quand on veut. C'est... Merveilleux. Repose-toi un peu chez moi. Tant qu'on y est. Mais, 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 tu vois pas... Pourquoi il y a autant de rencontres dans ces bons sens de zones ? Vous faites deux mètres. Boum, le monde entier vous attaque. Ouais, bon, on va juste le casser par principe. Ça se trouve, il va disparaître de lui-même maintenant que l'événement est fait. Il me semble qu'il ne revienne jamais. Sinon, ça rendrait tout ce que vous avez fait inutile. Ce serait dommage. Mais ouais. On veut juste le traverser très brièvement. Ça me donne presque déjà envie de claquer un repousse pour accélérer très légèrement. Mais... C'est tellement du gâchis, parce qu'on ne peut pas en acheter encore des repousses. Et idéalement, je préférais pouvoir acheter des super repousses. Bref. Si on vient de l'autre côté, on peut trouver ce type. Oh, c'est toi. Tu es la personne qui m'a non seulement aidé au bois clémenti, mais qui a aussi à rapporter à mon poquet volé et qui l'a gentiment livré à Poivre-Sahel. Le Capitaine Poop nous a également informé de l'arrivée du paquet. Je te remercie sincèrement. Si j'étais un nuage, je t'inonderais de gratitude et je t'enverrais une pluie de remerciements. Pour toi, le plus merveilleux des dresseurs, j'ai une bonne nouvelle. Notre entreprise a récemment conçu une nouvelle sorte de Pokéball. Comme preuve, notre reconnaissance, voici pour notre dresseur d'exception. La Bissball. On pourrait dire... Si c'était en anglais, j'aurais dit l'Abyssmall parce que c'est nul. Notre nouvelle Pokéball sera en vente à la petite Pokémon de Meroville. Il faut l'essayer, merci, au revoir. T'es tenu me faire un speech commercial ou quoi ? L'Abyssmall est plus efficace si vous avez déjà capturé un Pokémon. Ce qui techniquement n'est pas le plus inutile. Je ne sais pas à quel point elle est efficace en comparaison d'une Super Bowl ou d'une Hyper Bowl. Donc futur mois va corriger mon ignorance. Mais elle peut me servir à moi puisque je tends à capturer plusieurs fois le même Poké pour essayer d'obtenir une version avec une bonne nature ou ce genre de bêtises. Mais bonne Pokéball ! Elle coûte probablement 1000 aussi. Donc, est-ce qu'elle vaut le coup ou non ? Mais c'est votre récompense pour avoir livré le paquet. Autre que progresser l'aventure. Donc je suppose qu'on pouvait au moins s'y arrêter. Ah, quoi que non, j'irai soigner juste après parce qu'on va prendre mon patard d'arrêter. On va juste retourner chez Sylvie brièvement. Grâce à toi, je vais voir ma commune tous les jours. J'ai-tu content ? Bien entendu. Qui es-tu ? Oh d'accord, j'y suis. Tu es Brice. Timmy m'a parlé de toi. Je veux dire, je viens tout juste de te croiser dans le tunnel et je t'ai aidé, toi et ton pote, mais... Pas grave. Je suis la cousine de Timmy. Enchantée de te rencontrer. Je crois que Timmy est bien plus enjoué et solide depuis qu'elle est arrivée ici. Je suppose. Incroyable, le petit ami de ma fille a creusé le tunnel de ses propres mains. Je suppose qu'on a aidé à la fin. Genre accéléré, mais... On peut imaginer qu'il a fait les trois quarts du boulot par lui-même. Enfin, les trois quarts du boulot restant. C'est hallucinant. Lui, je suppose qu'il parle encore de Timmy. Ouais, parle encore de Timmy. Donc, avant d'arrêter... Juste pour préciser, on a récupéré Force. Force n'est pas utilisable hors combat pour un bon moment, mais c'est une plutôt bonne attaque pour ce point du jeu. 80 de puissance, 100 de précision. C'est très très fort. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas nécessairement l'avoir. Genre, c'est la raison pour laquelle je remplacerais bien Zigzaton par un Linéon pour qu'il puisse récupérer Force, littéralement. Mais j'ai un peu la flemme de l'entraîner parce qu'il me semble qu'il évolue au niveau 20. Donc, je pense juste attendre qu'un simple Linéon se ramène et je le capture dans la nature. On ne va pas en avoir besoin de Zigzaton de toute façon. Mais même si Force est costaud, il a juste l'inconvénient de ne pas nécessairement avoir d'effet complémentaire. Donc, pour moi, par exemple, coup de boule est légèrement meilleur si vous avez un Poké Rapide. Si vous avez un Pokémon Larmes, non. Mais sur un Rapide, comme par exemple Linéon, il vaut mieux avoir coup de boule et des chances d'effrayer la cible que Force pour légèrement plus de dégâts, mais aucun effet bonus. Donc, c'est un bon coup pour du dégât général. Mais malheureusement, ça s'arrête là. Néanmoins, je pense que, moi, pareil, je vais m'arrêter là. On n'a pas effet autant que ce que j'avais espéré, mais on a exploré Vergazon. On a introduit Tarinor. On a récupéré, genre, un repousse, un superbonbon et une pierre stas dans la grotte granite, ce qui n'est honnêtement pas génial. Je pense qu'ils auraient dû mettre une CT ou un objet à tenir qui augmente vos statistiques ou les dégâts ou ce genre de choses. Quelque chose, superbonbon, je trouve que... C'est peut-être juste moi, mais je trouve que c'est le genre de récompense qui est un peu secondaire, puisque c'est plus une économie de temps qu'autre chose. Si vous avez un peu de patience, vous tabassez du sauvage et ça vous donne le même résultat en général. Surtout avec le multi-ex, ce qui signifie que si c'est un poké qui ne peut pas se battre, genre Magikarp ou Abra ou etc... Vous tabassez les sauvages avec quelqu'un d'autre et expérience quand même, mais bref. La prochaine fois cependant, on va s'occuper de la tente de combat de Vergazon. Et selon le temps que ça nous prend, puisque l'année dernière avait bouffé un épisode entier, on ira potentiellement continuer au nord de la Vendia. Et sinon, ce sera le prochain prochain épisode. Mais ça, on le verra la prochaine fois. Donc d'ici là, ciao.